Mathilde et Sémitène, troisième partie Il s'était dit en se couchant « Jamais je n'arriverai à dormir, j'ai trop de choses qui vont me trotter dans la tête. » Et au bout d'une minute à peine, il sombrait dans un sommeil profond, il n'eut pas le moindre rêve. Le réveil matin, enfermé dans l'armoire, fit entendre en vain sa sonnerie, qui perçait le bois et qui n'entama pas le bon sommeil de Firmin. Il n'était pas loin de midi quand il se réveilla. Son cours de droit administratif était manqué. Jusqu'à présent, il avait été très assidu à l'école de droit par peur de la famille. Mais les événements de la nuit précédente semblaient l'avoir émancipé. Un mystère, une dame, également attirant, était entrée dans sa vie. Pourquoi la veille n'avait-il pas demandé tout simplement à la dame l'explication du mystère ? Firmin était-il un jeune homme timide ? Non, Firmin n'était pas ce qu'on aurait appelé un timide avec la manie que nous avons de classifier les gens. Il n'avait que la timidité d'un jeune homme intelligent qui prévoit les objections qu'on peut lui faire et qui n'a pas encore d'expérience de la vie pour savoir quelles sont celles de ses objections que l'on n'en soujera pas à lui opposer. On a pu voir, par ce qui précède, que Firmin était capable de beaucoup de hardiesse. Dès qu'une curiosité ou un devoir impérieux le rendait prêt d'avance à combattre toutes les objections possibles. S'il n'avait osé demander d'explication à Rose, c'est qu'il avait envisagé tout de suite l'hypothèse d'un refus. Il avait senti par avance la gêne, la confusion qu'il en eut éprouvé. Seulement, il ne pouvait tolérer que les choses en restassent ainsi. À trois heures de l'après-midi, d'ailleurs, après mille réflexions, il s'était arrêté, du moins à un point acquis, c'est qu'il aimait Rose. La grâce de la jeune femme, l'occasion manquée, le souvenir de ce joli visage qui pleurait si près de lui, tout cela était bien suffisant pour lui donner une fièvre d'impatience, d'agacement et de joie. Certainement, un médecin, en présence de tous ces symptômes, n'aurait pas hésité à lui dire « Mais mon petit ami, vous êtes en train de faire une passion ! » Dans ces moments de pessimisme, il se disait « Je suis sûr de l'aimer, mais évidemment, en admettant que je la retrouve, elle ne me paiera pas de retour. Elle a été très gentille pour moi, ce n'était que de la reconnaissance et pas autre chose. La façon même dont elle s'abordonnait à sa reconnaissance prouve qu'elle n'y mêlait aucun sentiment plus tendre. Elle n'eut même jamais regardé aussi aimablement, aussi franchement, de ses beaux yeux noirs, s'il avait eu en elle quelque chose autre que de la gratitude ou de l'affection. Il se disait à d'autres moments « Elle ne m'aimait pas d'amour la nuit dernière, mais qui sait, cela viendra peut-être un jour. » C'est à ce moment qu'il était pris d'une impatience presque douloureuse et qu'il se disait « Il faut la retrouver, sans retard. » Les éléments d'enquête ne lui manquaient certes pas. Il pouvait aller donner un coup d'œil à cette petite boutique de fonte et métaux qu'il n'avait vue que pendant la nuit. Comment n'avait-il pas pensé à regarder le numéro du fiacre vénérable qui avait emmené Rose dans le quartier de l'Étoile ? Mais, à ce moment, il était trop préoccupé par le départ de la jeune femme. En tout cas, il ne risquait rien de se rendre jusqu'au passage. Cependant, il craignait d'y rencontrer Rose. C'était peu vraisemblable, mais c'était possible. Et vis-à-vis d'elle, il se fut senti tout à fait gêné d'avoir l'air de chercher quelque chose, à chercher à savoir quelque chose. Il lui semblait que sa belle action de chevalier servant eût été gâtée aux yeux de la jeune femme par une indiscrète curiosité. Il est vrai qu'il pouvait toujours s'en excuser en disant qu'il l'aimait. Et les femmes, affirma le savait déjà, excusent bien des démarches indiscrètes quand on leur donne cette belle raison. Il s'était dit la veille, en se couchant, j'éclaircirai ce mystère. Et le moment venu d'agir, il se sentait sans audace. Poser des questions aux gens, ce n'était pas son affaire. Sa discrétion naturelle le gênait plus que sa timidité. C'est alors qu'il résolut de se faire aider dans son enquête par un de ses compatriotes, un inspecteur de la sûreté, ancien sous-officier, et que le père de Firmin avait jadis recommandé à un député de ses amis pour lui faire obtenir une place. Charles Gourgeau était même venu voir un jour Firmin à son hôtel. Il l'avait invité à déjeuner un dimanche. Mais Firmin ne s'était pas encore rendu à son invitation, soit que le loisir ou le désir lui en eussent manqué. Il retrouva l'adresse de Gourgeau, qui n'habitait pas très loin, dans l'avenue de Vincennes. Firmin s'y rendrait le soir même. Quand il eut pris cette décision, il se sentit très soulagé. « Je vais toujours aller, » se dit-il, « faire un petit tour dans le passage, ne fût-ce que pour rapporter à Gourgeau ce soir ce que j'y aurais vu. » Il prit une canne pour se donner un air, l'air d'un promeneur innocent, et descendit allègrement. Il était environ quatre heures et demie, c'était un bel après-midi de printemps un peu chaud. En ce moment, le quartier était paisible et presque désert. Il ne s'animait que vers midi, à l'heure du déjeuner des ouvriers, ou le soir vers sept heures à la sortie des ateliers. Firmin, en bombadeau, pas pressé, arriva jusqu'au coin du passage, puis il s'engagea paisiblement dans l'étroite artère. Il y avait un petit charbonnier qui vendait des fagots, une épicerie minuscule où nul chaland n'avait jamais dû s'arrêter. Les autres maisons n'avaient pas de boutique. « C'est curieux, » pense sa firmin. « J'ai bien fait une soixantaine de pas, et je n'ai pas encore retrouvé ma petite boutique de fonds et métaux. Il me semble bien qu'elle n'était pas si loin. » Il revint sur ses pas et aperçut un magasin fermé. L'enseigne était recouverte d'une bande de calicots où se lisaient ces mots en fortelette « boutique à louer ». La bande était loin d'être propre, mais ce pouvait être une vieille bande qui avait déjà servi à une autre vacance et qu'on avait dû poser à nouveau le matin. À droite de la boutique se trouvait une petite allée. Firmin s'y engagea et arriva dans une cour assez vaste. Un petit bâtiment, sur la droite, portait l'écrit au concierge. Devant la porte, une grosse femme blonde, assez avenante, lavait du linge dans un baquet. Elle était entourée de sept ou huit enfants en bas âge et semblait en avoir une sérieuse réserve dans son large ventre bien gonflé. « La boutique à louer », demanda Firmin. « Ah, pour tout de suite », dit la mère diligente. « Le locataire, ils s'en sont allés ce matin. Ils avaient trois mois à courir, mais cette personne, elle a dit comme ça, « Je m'en vais et si vous voulez, vous pouvez mettre l'écriteau. » J'y ai même dit à ce monsieur, « Si je loue tout de suite, le terme de loyer vous revient, puisque c'est à vous, c'est vous qui l'a payé. » « Ça va bien, qu'il a fait l'argent, vous le remettrez de côté. Un jour, je passerai et je vous demanderai en passant, je vous le demanderai, quand est-ce qu'il va passer maintenant ? Il est plutôt parti loin. Il a emporté au moins sept ou huit mâles sur un camion. Et les marchandises, le fer et les métaux ? Oh, il n'a jamais eu de marchandises et encore moins de fer et de métal. L'enseigne que vous avez vue, c'est du locataire d'avant. C'est-il que vous seriez désireux de ce local ? Oui, dit Firmin, ce n'est pas pour moi précisément, mais c'est pour un ami qui cherche un magasin. Ici, ce n'est pas très passager, dit la concierge, assez inapte à faire l'article. Je reviendrai visiter avec mon ami, dit Firmin. Je m'arrangerai pour revenir demain. Il préférait naturellement faire cette visite en compagnie de Gourjot, avec qui l'examen serait plus fructueux. Comme vous voudrez, dit la concierge. Il y a un petit logement attenant à la boutique et surtout, une grande belle cave. Elle ajouta ces mots qui ne furent pas perdus pour Firmin. Surtout à la cave, c'est surtout à la cave qu'il bricolait ce monsieur le locataire qui est parti ce matin. Firmin s'en allait, quand il se ravisa. Comme je voudrais que mon ami puisse visiter ce local, qui fera probablement son affaire. Tâchez donc de ne rien conclure avant demain, si des fois elle se présentait quelqu'un d'autre pour louer. Il tendit à la concierge une pièce de 40 sous, que cette personne chargée de famille ne fit aucune difficulté pour accepter. Elle ajouta de plus en plus communicative. Ces personnes qui sont parties ne venaient pas bien souvent. Il y avait dans la journée un vieux grognard qui ne disait jamais rien. Elle venait le soir, demanda Firmin. La concierge le regarda avec étonnement. Non, non, non. Le vieux, si tôt qu'il était 7 heures, bouclait la devanture et il allait se coucher dans le logement. Quant au patron, il venait, c'était au matin, vers les 8-9 heures. « Ce n'était pas un gros monsieur, un peu grisonnant, avec une moustache ? » demanda Firmin, qui l'écrivait ainsi, le plus grand des deux individus aperçus la nuit précédente. « C'est bien cela, » dit le concierge. « Vous le connaissiez ? » « Oh, je l'ai rencontré une fois ou deux dans le quartier. » « Eh bien, monsieur, c'est entendu. Vous reviendrez visiter demain, je vous attendrai pour louer. » « Je n'y aurai pas grand peine, car il ne viendra personne ni aujourd'hui ni demain. » « C'est si peu passant par ici. » « On a beau mettre une grande bande de calicots pour que ça soit vu dans la rue, il faut que l'on connaisse l'endroit pour penser à y venir louer. » « Mort pas ta sœur mignon, » dit-elle à un des enfants qui grouillait et piaillait autour d'elle. « À l'honneur de vous revoir, monsieur, » dit-elle. Ensuite, Firmin, qui s'en allait en touchant son chapeau, autant par politesse diplomatique que par un respect inconscient pour cette procréatrice émérite. Il avait décidé de dîner de bonheur dans son petit restaurant habituel. Afin de pouvoir être, avant 8h, à l'avenue de Vincennes. C'était, selon lui, le moment le plus favorable pour rencontrer l'inspecteur Gourjot. Le restaurant, où Firmin prenait ses repas, se trouvait à un coin de rue à 200 pas de son hôtel. Dans la première salle, où était le zinc, venait boire des cochers. L'autre était le restaurant proprement dit, fréquenté aussi par des cochers, des chauffeurs de taxi, et à l'heure du déjeuner, par des employés de la poste et des garçons coiffeurs. Firmin n'y avait fait aucune connaissance, en dehors du garçon qui le servait, à un grand brun rêveur à la moustache fine, chez qui le besoin de causer n'était pas vraiment secondé par une invention de sujets bien divers. C'est ainsi que tout un trimestre fut occupé par des variations assez faibles sur le bruit des autobus. Le patron, qui était un ancien domestique de bonne maison, qui s'était mis à son compte pour laisser pousser sa barbe trop dure et trop noire, et qu'il se trouvait obligé auparavant, expliquait-il par complaisance, de raser trois fois par jour, très autoritaire avec ses clients, il les tutoyait pour la plupart. Car Firmin était le seul qui échappa à sa familiarité et à sa domination. Aussi, leur conversation restait-elle assez sommaire. En voyant entrer le jeune homme, le patron ne put s'empêcher de regarder l'horloge. « Vous êtes en avance, monsieur, ce soir ? » « Oui, fit Firmin, c'est que j'ai une course à faire tout de suite après le dîner. » « C'est ça, je me disais, l'horloge n'est pourtant pas arrêtée. » « Oui, il pouvait être deux heures du matin, cette nuit, » poursuivit-il, continuant avec un cocher appuyé sur le zague. Un entretien commençait. « Oui, vers les deux heures du matin, » Firmin prêta l'oreille, pour ne pas s'éloigner, et fit mine de choisir minutieusement dans la boîte de cigares à cigares qui fut assez blond ou assez foncé. « Deux heures, » dit le cocher, « Oh là, il ne devait pas être si tard que ça. Moi, je suis rentré sur le coup d'une heure et demie. Tout était calme dans la rue et je n'ai rien entendu de chez moi. » « Au fait, » dit le patron, « c'est que c'est encore possible. » « Hier soir, nous avons fermé de bonheur. » J'étais à peine au lit, et voilà ma femme qui me crie, « Julien, qu'elle me fait, on se bat dans la rue. » « Laisse-les battre, » que je lui dis. Tout de même, on aime à se rendre compte, je profite, que j'étais encore endormi. On n'était pas à deux minutes près du sommeil, et je m'en vais à la fenêtre, et je vois des hommes qui se piochaient. Ma femme, qui a l'oreille fine, me dit, « Ça a commencé par un cri de femme un peu avant. Moi, j'ai simplement vu deux hommes qui étaient là pour se battre. Puis ça parut tourner en eau de boudin, soit qu'on les a séparés, soit qu'ils sont allés un peu plus loin. C'est égal, mais qu'est-ce que fait la police ? Oui, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'elle fait ? On a beau penser, c'est des apaches, ils s'abîment entre eux, ça n'offre pas d'inconvénients. N'empêche que toi, dans ton métier, qui est entre tard, tu vas tomber dans une dispute d'un de ces voyous, et tu ne t'occuperas pas de prendre parti pour l'un comme pour l'autre, mais il suffit que tu sois là pour que ces petits propres aériens, dont il y en a beaucoup et qui n'ont même pas 16 ans, ils vont s'amuser, et toi, qui ne leur dis rien, à te faire ton affaire. Et une fois qu'ils t'auront fait, que ce soit pour rire ou pour de bon, t'auras ton compte. C'est pour ça que je me dis, moi, que l'on n'est pas protégé. Ce n'est pas pour mon sein que je prêche. Il pourrait bien s'amener à 7 ou 8, et je ne crains pas, ajouta-t-il en affaiblissant un peu cette déclaration pour sa profession de bravoure. Mais, et puis je ne sors jamais le soir. Si ça ne vous fait rien, dit Firmin, je ne mangerai pas dans l'autre salle. J'attends sans l'attendre un ami qui peut venir me rejoindre, et j'aurais peur si je ne guettais pas qu'il se trompe d'établissement. A votre aise, dit le patron. Mais un couvert pour monsieur par ici, cria-t-il au garçon rêveur. L'ennui de ce dîner, dans cette salle encombrée, parmi les cochers qui le dérangeaient pour allumer leur pipe à l'allumoir, ce manque de confortable, ne fut pas compensé pour Firmin par l'avantage d'entendre de nouveaux détails. Car à partir de ce moment, la conversation s'égara dans des généralités qui n'avaient même pas de rapport rigoureux avec le sujet initial de l'entretien, puisque à propos des bagarres de la nuit, le patron en vain a parlé des caisses d'épargne postales et des conseils de prud'homme. En fin de compte, il paya un verre supplémentaire au cocher qu'il avait écouté bien docilement. La nuit tombait à peine quand Firmin arriva dans une haute maison neuve de l'avenue de Vincennes, où habitait l'inspecteur Gourjot. On montait au sixième étage du bâtiment E, dont on l'avait vu sur le sixième étage du bâtiment F. Firmin dut s'interposer pour que Gourjot, qui était en train de dîner, restât en bras de chemise. On fit les présentations. Madame Gourjot était aussi noireau des mains que son mari était blond et gros. Gourjot disait volontiers « Elle ne prendra rien de ma graisse, moi qui pourrais tant lui en céder. » Cette formule lui semblait définitive. Il s'abstenait soigneusement de la modifier, même si l'auditeur l'avait entendue un certain nombre de fois. Avec la permission de Firmin, il continua à manger de minces asperges en les trempant dans une sauce au vinaigre. Il voulait absolument que cette manière de manger les asperges à la vérité si répandue fût une coutume franco-ontoise. Firmin a dû accepter de force une tasse de café pour prouver à Madame Gourjot, qui était nivernaise, que seuls les habitants de la Haute-Saône ne sont de vrais amateurs de café. « J'avais un service à vous demander, » dit le jeune homme qui avait hâte d'en venir au but de sa visite. « À votre disposition, » dit l'inspecteur. « Donne le kirsch, Mathilde. Tu vas voir quelqu'un qui s'y connaît en liqueur. « Monsieur Remongel, est-ce que cette affaire concerne mon métier ? » « Parce que dans ce cas-là, je vous demanderai la permission que Mathilde reste avec nous. Je vous dirai que c'est la seule femme de la terre qui ne soit pas bavarde et que je ne connais personne parmi tous mes collègues de la Sûreté qui aient des dispositions pour le métier. » À ce point, Firmin regarda Mathilde et fut un peu surpris. C'était une espèce de paysanne du Morvan au teint basané aux yeux durs et noirs, pas très fins au premier abord. Et sans en maudire, elle alla chercher dans un buffet fermé à clé un de ses cahiers d'écoliers à dessous dont la couverture représente un grand fait historique ou la capture d'un orse grizzly dans les montagnes rocheuses. Elle s'arma d'un crayon de bois blanc qu'elle mouilla puis elle attendit les paroles de Firmin. Celui-ci raconta tous les événements de la nuit précédente sans rien omettre mais sans insister sur les sentiments qu'il attirait vers Rose. Il rapporta également son entretien avec la bonne femme du passage et ce qu'il avait entendu dire au restaurant. « Qu'en penses-tu, Mathilde ? » demanda Gourjot quand le récit fut fini. Mathilde ne s'était pas servi de son crayon qu'elle n'avait sans doute pris qu'en cas de besoin et au cas où les détails fournis par Firmin auraient risqué de trop surcharger sa mémoire. Elle ne sortit pas directement, ne répondit pas non plus directement à son mari mais elle s'adressa à Firmin d'une voix campagnarde un peu sentencieuse. Firmin avait déjà entendu une voix analogue un jour que dans une foire aux environs de Vesoul il était allé pour s'amuser consulter une tireuse de cartes. « Quand vous êtes allé avec cette dame devant le petit magasin et qu'elle a demandé son chapeau, vous n'avez pas remarqué s'il y avait quelque chose dans la boutique ou si elle était vide ? » « Je n'ai pas pu voir » dit Firmin. Il faisait sombre et je ne me suis pas approché assez de l'entrée. « Avez-vous remarqué si l'homme de peine avait mis longtemps pour apporter le chapeau ? » « Il n'a pas mis longtemps » dit Firmin « Mais il ne l'a pas rapporté tout de suite. » « Tout de suite. » « Pensez-vous qu'il aurait eu le temps de descendre à la cave ? » « C'est bien possible » dit Firmin « Mais tout de même il a fallu qu'il se presse un peu. » C'était un homme âgé dans les 60 à 65 ans. « Il paraissait très empressé » m'avait dit. « Oui, vous me l'avez dit. Vous avez bien fait de retenir le logement. il faudra chercher à le louer pour un mois. » « D'habitude, il loue ça au trimestre. » « Mais vous n'avez pas dit que ce trimestre-là était déjà payé par le locataire. » « On pourra s'arranger avec le concierge. » « Un petit local comme ça dans ce passage qui n'est pas fréquenté. » « Ça doit se louer dans les 400 francs. » « Avec un louis de 20 francs que la concierge gardera pour elle, le locataire ne viendra sûrement pas le rechercher. » « Avec 20 francs, disons-nous, vous aurez le local pendant une bonne quinzaine et ce sera bien suffisant. » Madame Courgeot s'exprimait dans un français correct. Firmin pensa qu'elle avait dû recevoir une assez forte instruction primaire. Elle eut l'occasion de dire quelques instants plus tard qu'elle était la fille d'un garde-barrière du PLM et qu'elle avait été à l'école jusqu'à plus de 13 ans. « Demain matin, j'irai vous voir sur le coup de 8 heures. Ce n'est pas trop tôt ? C'est moi qui vais m'occuper de cela parce que M. Courgeot a pour le moment un petit travail qui lui prend toute la journée. » « Oui, dit Courgeot, j'accompagne un monsieur du monde politique qui a reçu des lettres de menace et qui a demandé du monde pour le protéger. » « Mais, » dit Firmin, « c'est assez dangereux. » « Oh non, » dit Mathilde, les gens qui menacent ne font rien. Les attentats, ça vient surtout quand on n'en a pas parlé. Demain, donc, nous irons à bonheur retenir ce local et puis on s'occupera de retrouver le cocher qui a conduit cette dame. On s'occupera de ver on s'occupera de